Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello tout le monde, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 46ème. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints cette semaine et merci à toutes celles qui partagent régulièrement le podcast. Vous êtes au top et j'espère pouvoir continuer à vous proposer des échanges originaux et enrichissants encore longtemps. Car vous le savez, ici le mot d'ordre c'est de sortir des sentiers battus. Et à ce sujet, mon invité du jour en est sorti il y a très longtemps des sentiers battus. Si vous aimez les discours qui font la part belle à l'esprit critique, vous le connaissez sûrement. Il s'appelle Gilles Lartigaud et il est l'auteur de deux best-sellers. Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire et Hit 2, des morts et des vivants. Dans lesquels il s'évertue à déconstruire nos croyances sur l'alimentation, la santé, le rapport aux autres et à la société. Gilles est une personne pour qui j'éprouve une sincère admiration et j'avais hâte de discuter avec lui. Je l'avais initialement convié pour parler d'alimentation, mais nous avons vite dévié sur d'autres sujets. De l'obéissance à la jeunesse en passant par la société de consommation. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour Alex. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur Rideau Rouge pour parler de l'alimentation et du lien avec nos modes de pensée. Avant qu'on discute de ce sujet, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt ? Bien sûr. Je raconte une chose que j'ai apprise de mes parents. Mon père m'a beaucoup enseigné des choses de la vie. C'était quelqu'un qui faisait un métier assez dur, notamment au niveau de ses horaires. Il se levait très tôt, c'était un métier de labeur, c'était imprimeur. Et on appelait ça l'imprimerie de labeur, parce qu'on se levait tôt pour aller travailler. En général, il commençait, je pense, vers les 6h ou 6h30. Et voilà, des semaines quand même assez chargées. On ne faisait pas les 35 heures à l'époque. Très tôt, j'ai travaillé également dans l'imprimerie lorsque j'étais adolescent, pendant les vacances. C'est comme ça que je gagnais, en fait, mon argent de poche. Et mon père me disait souvent, en fait, que non pas que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais il était très à cheval sur ce principe de se lever tôt le matin pour faire de grosses journées de travail. Justement, ça me permet d'en briller sur la question suivante. Quel est ton parcours ? D'où est-ce que tu parles ? Et comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au sujet de l'alimentation ? Comment est-ce que tu es devenu ce fauve dans la jungle alimentaire, comme tu te décris toi-même ? Malheureusement, je ne pourrais pas te développer ici, à mon parcours de vie. Ça remplirait le podcast. Je pense que ce n'est pas le but. Je suis une personne publique. J'ai publié un livre qui s'appelle « It », suivi d'un deuxième, qui s'appelle « It », tome 2. J'ai eu la chance que ce soit des best-sellers. Ça a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc, j'ai une certaine reconnaissance dans ce domaine-là. Donc, je peux dire que c'est de là d'où je parle. Après, au niveau entrepreneurial, j'ai toujours été un entrepreneur. Là aussi, grâce à mon père, qui m'a mis le pied à l'étrier relativement tôt, en me confiant une société dès l'âge de mes 20 ans. Et depuis, je n'ai cessé d'entreprendre dans beaucoup de domaines, divers et variés. Et je dirais que c'est ce cumul d'expériences qui me permet d'avoir une certaine légitimité de parler, notamment par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, cette manipulation de l'opinion, cette manipulation des masses, cette fabrication du consentement, cher à Noam Chomsky, puisque j'ai travaillé, je dirais, durant de longues années, dans le domaine de la publicité, du divertissement, de l'entertainment, comme on dit, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, mais aussi en télévision et puis en publicité classique. Donc, je me plais à dire que je travaillais dans les toiles noires. J'ai beaucoup de références aussi cinématographiques, bien entendu du siècle dernier, puisque je suis né en 1966, donc j'ai un certain âge. Et ce qui me permet d'observer aujourd'hui et d'être assez surpris, de voir nombre de, notamment de coachs de vie, qui ont à peine la trentaine, donner des leçons de vie, en fait, des gens qui n'ont pas vécu et qui se prétendent aider les autres, ça, ça m'a toujours, ça continue à m'étonner, des gens qui ont peu d'expérience. Et moi, j'ai toujours écouté mes aînés. J'ai toujours eu comme référent des gens plus âgés que moi. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque dans tes livres et que je trouve passionnant, c'est le fait que tu vas interviewer d'autres personnes pour avoir leurs expériences, pour avoir leur retour sur ce qu'ils ont vécu. Et de là, tu vas tirer non pas des conclusions, mais tu vas tirer comme des enseignements. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui est constitutif de ton travail. Oui, les personnes qui ont collaboré à mon livre, de par les nombreuses interviews que j'ai faites dans des domaines divers et variés. Là, je pense, tu vois, au deuxième livre qui fait la part belle à notamment le traitement du cancer, notamment à l'évolution aussi du cancer et du système de santé français, en interviewant une cancérologue qui s'appelle Nicole Délépine, connue d'un certain milieu, puisque c'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche et malheureusement, elle a été mise à l'écart, c'est-à-dire à la retraite, une retraite un petit peu prématurée. Elle était responsable du service de cancérologie pédiatrique, donc des enfants à l'hôpital de Garches, quelqu'un avec une très, très grosse expérience, qui a vu le début de la chimiothérapie, tu vois, dans les années 80, et qui aujourd'hui s'oppose vraiment aux traitements qui sont imposés, en fait, aux malades. Et j'en parle, alors malheureusement, le podcast sortira après le mois d'octobre. Là, on est en plein octobre, donc c'est l'octobre rose. Et moi, je me bats contre ça. Je me bats contre toutes ces Instagrammeuses qui sont malheureusement des idiotes utiles, qui vont faire la promotion du dépistage du cancer du sein. Il faut savoir qu'un cancer du sein sur quatre est un surdépistage. C'est-à-dire que c'est des cancers qui ne se seraient pas développés. Donc, les personnes vont recevoir un traitement quand même ultra agressif qui va les fragiliser pour le futur. Et en y réfléchissant bien, quand j'observe ces, je dirais, ces Instagrammeuses ou même ces personnes publiques qui s'affichent avec une certaine, je dirais, fierté, qui affichent ce petit ruban, tu vois, le ruban rose, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes lambda, comme toi, moi et vous qui nous écoutez, à financer la recherche contre le cancer. Mais, mes amis, la recherche n'a pas besoin de nous. La recherche n'a pas besoin de notre argent. Il fait la recherche contre le cancer. Ce sont des industriels, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce sont des sociétés cotées en bourse qui font partie des plus riches. Tu ne vas pas me dire qu'ils n'ont pas le pognon pour financer la recherche. Parce qu'en plus, eux, ça les intéresse doublement. Parce qu'ils vont nous vendre des molécules, tu vois, toutes les molécules innovantes qui vendent, certaines fois, avec des chiffres à 4, 5 chiffres, des prix exorbitants. Et toute cette recherche qui est, pour moi, complètement immorale. Nicole Léépine dit très bien dans mon livre qu'on se sert de patients comme des cobayes. Elle compare ça, les centres cancéreux, elle le compare ça à des camps de concentration. On voit où ça nous amène, les camps de concentration, avec l'ogélisme, etc. Et ça me met en colère parce que, tu vois, j'ai ces informations. Je les ai transmises dans le tome 2 qui est sorti quand même fin 2017. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et tous les ans, je redis le même discours. Je repartage la même chose parce que, malheureusement, cette force de communication qui passe à travers des artistes, qui passe à travers des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. Je parle de ces Instagrammeurs et ces Instagrammeuses parce qu'aujourd'hui, au niveau, je dirais, de l'opinion publique, ces gens-là pèsent un certain poids. On le voit puisque ce sont des personnes publiques qui vont recommander certaines choses. Donc, ils ont quand même un devoir. Un devoir, déjà, de s'informer avant de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, c'est quand même assez symptomatique de notre monde aujourd'hui de voir un nombre de personnes sans cesse croissant qui s'expriment sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucune compétence. Voilà, c'est aujourd'hui un peu mon coup de gueule. C'est tous les mois d'octobre. Tu vois, novembre, ça sera pour les hommes. Parce que novembre, c'est Movember. Tu vois, c'est cancer, l'ancolorectal, etc. Bon, et pour finir là-dessus, parce qu'on ne va pas faire un podcast sur le cancer et tout le business du cancer. Vous pouvez lire le tome 2. Il est assez explicite dans ce sens. C'est que toutes ces campagnes de communication qui visent à augmenter le nombre de dépistages. Tu es d'accord avec moi ? Pourquoi elles se font à la fin de l'année ? C'est étrange, non ? Pourquoi c'est octobre et novembre ? Pourquoi ce n'est pas janvier, février, mars, avril ? Pourquoi ce n'est pas l'été ? Là, comme ça, j'ai envie de te répondre parce que c'est juste avant le renouvellement des crédits. Exactement, tu l'as dit. En fait, tous ces centres-là, en fait, reçoivent un agrément. Et ils sont soumis à des quotas. Tu te rends compte de ce que je dis ? Ils sont soumis à des quotas. C'est-à-dire que si tu ne fais pas tant de cancer du sein dans l'année, on te retire le quota. Parce que tu n'as pas assez d'expérience pour soi-disant soigner ou promulguer. Parce qu'on privilégie toujours les grosses structures. De tout temps, on privilégie les gros abattoirs au lieu des petits abattoirs qui permettraient, je dirais, de ralentir la cadence, de mieux abattre les animaux avec moins de cruauté que dans des gros centres. Et les hôpitaux, c'est la même chose. On voit la désertification du personnel médical, notamment des docteurs, dans le milieu des campagnes en France, dans le milieu rural. C'est quand même assez symptomatique aussi de notre époque. Ce que tu montres dans Hit 2, que je viens de terminer, d'ailleurs juste avant l'enregistrement de ce podcast, enfin quelques jours avant, c'est que quand même tout ça relève d'un système qui est défaillant, mais qui est généralisé. On pense évidemment à l'épisode du Covid. Et lire ton livre après le Covid, pour moi, ça a été révélateur. Parce qu'en fait, tu te rends compte que toutes ces défaillances, elles étaient déjà là depuis un bon nombre d'années. Et alors, tu parlais du cancer, on pourrait parler également des abattoirs. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ce système-là ne fabrique pas justement des humains qui vont obéir ? Tu vois, quand tu parles des abattoirs, tu donnes l'exemple de ce monsieur qui fait parce qu'en fait, il n'a pas le choix, il y a une cadence à respecter, il y a un rythme. C'est un petit peu la même chose pour le cancer avec la logique des quotas. C'est qu'en fait, on rentre dans un système où on devient un peu des machines. En fait, on n'a plus le temps de penser. On nous retire le temps qui est nécessaire, le recul qui est nécessaire pour penser. Et donc, en fait, ça me fait un petit peu penser. Tu vois, tu connais certainement le cas d'Eichmann lors de la Seconde Guerre mondiale qui s'occupait des arrivages de trains et qui dit non, mais moi, je n'ai fait que respecter les ordres, en fait. Est-ce qu'on ne fait pas en sorte, est-ce que le système ne fait pas en sorte de fabriquer des hommes qui ne vont pas être capables de penser et qui vont juste devenir des exécutants ? Exactement. Ils respectent, en fait, les ordres, notamment les médecins. Sinon, s'ils sortent, je dirais, de cette parole unique, de cette doxa, je pense à mon ami Louis Fouché, par exemple. Tu vois qu'il va passer, Louis Fouché, au Conseil de l'Ordre, là, des médecins à Marseille. Ça sera donc le 19 octobre. Je serai à ses côtés. C'est absolument immonde qu'on ait pu mettre en doute la parole d'un des plus grands experts dans la virologie qui est le professeur Raoult et qui, je dirais, met en doute la parole du professeur Raoult. Ça va être du Raphaël Enthoven que j'ai rencontré. J'ai fait son émission Philosophie, certes peut-être personnage sympathique lorsqu'il parle de philosophie. Et là, il agresse Raoult. J'ai encore ces paroles en tête, tu vois, que ce soit Daniel Cohn-Bendit, qui est un des révolutionnaires trotskystes de la révolution de 1968, ou encore Patrick Cohen, qui sont des simples journalistes. Moi, ça me met hors de moi. Je t'assure que j'ai assez mal vécu cette crise du Covid parce que j'ai vu en temps réel l'applicatif de ce que j'avais écrit quelques années auparavant. Et toi, tu t'en rends compte, puisque tu viens de le lire, je t'en remercie. Livre agréable, tu vois, où tu as vu, tu as plusieurs niveaux de lecture. Il y a des punchlines, des photos. J'ai vraiment voulu que ce livre soit accessible à tous, qu'on prenne plaisir, tu vois, à le lire. Il y a des choses qui sont un petit peu plus fun que les autres aussi. Ce n'est pas juste un livre qui va vous rendre dépressif. Ce n'est pas du tout l'objectif, avec une fin qui est plutôt lumineuse. Donc, c'est très juste ce que tu dis. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui sommes soumis à des ordres, à des impératifs, et on a peur de devenir en fait des insoumis. Et là, je parle bien entendu, je ne parle pas de la nupesse. Je parle d'une réelle insoumission, ne serait-ce que la fameuse liberté de penser que chantait Florent Pagny à l'époque. On nous a non pas volé, puisque libre à nous aussi de nous révolter, mais on ne le fait pas. Et je t'assure, lorsque j'ai vu, je crois que c'était l'été 2020, il me semble, où on a ensuite, à la rentrée 2020, on a obligé les enfants à se masquer, je crois, à l'école. C'était ça. C'est ça, voilà. J'ai vu des parents abdiquer. Et je me dis, là, ça ne sent pas bon. Alors, je veux bien qu'on soit sur la peur. Tu vois, les premiers mois, on était peut-être un petit peu sur cette peur d'un virus qu'on ne connaît pas, etc., etc. Mais lorsqu'il y a eu, après, la vague des vaccins, je me dis, il y a deux catégories de personnes. Et ça n'a rien à voir par rapport au niveau intellectuel ou à la classe sociale. Il y a des gens qui se méfient, qui ont su résister, et d'autres qui, par facilité ou par simple soumission ou par simple, je dirais, confiance au gouvernement, ont accepté, en fait, de recevoir quand même une injection qui n'a pas été testée. Là aussi, c'est Nicole Delépine qui m'a appris les différents niveaux, tu vois, de tests et des vaccins. C'est plusieurs années. C'est impossible de faire un vaccin en six mois. Et là, le vaccin du Covid, en fait, termine, je crois, la première phase de test à la fin de cette année. Et il y en a qui se sont pris, je ne sais plus, combien de doses d'un, je ne peux pas appeler ça, bien sûr, un vaccin, d'une injection qui est, comment dire, quelque chose qui n'a pas été, qui est expérimental, en fait. Qui est expérimental. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Je ne suis pas dans les sphères complotistes, tu vois, où on part très, très loin dans certaines hypothèses. Moi, je reste quand même les deux pieds sur terre. Mais je me dis comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme nous, comme vous également, qui nous écoutez. Je ne pense pas que vous venez sur ce podcast par hasard. et de voir d'autres personnes qui font partie aussi de notre famille penser différemment, abdiquer, en fait, et accepter ce narratif. Ce narratif, quand même, institutionnel qui est véhiculé par des médias. Puis là, on l'a vu très bien, les médias mainstream, en fait, tout le monde diffusait le même narratif. Il fallait aller sur des, je dirais, des sites et des chaînes indépendantes qui sont quelquefois stigmatisés à juste raison ou pas. Mais ce sont des personnes qui avaient, en tout cas, qui transmettaient d'autres sources d'informations et des informations qui étaient reliées, en fait, qui étaient fournies, pardon, par des personnes de l'équivalent du professeur Raoult. On se souvient de moult chercheurs, que ce soit en Israël, que ce soit en Allemagne, même en Angleterre, en France également, avec le professeur Perron, par exemple, Toussaint, tu vois, et Louis Fouché, quand même. Pour moi, ces gens-là sont de véritables héros. Tu sais, voilà, les temps difficiles créent des hommes forts. Tu connais ce proverbe-là, voilà. Donc, voilà. Et puis, ces hommes forts, en tout cas, ces grands hommes, je pense que ceux qui ont tenu la dragée haute à toute l'intelligentsia qui leur faisait pression, pour moi, ce sont vraiment des grands hommes. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour eux. Oui, parce qu'au-delà des arguments logiques, ce qui a été étonnant aussi, c'est qu'on a vu beaucoup de personnes abdiquer, tout simplement pour ne pas être rejetées par la majorité de la population, en fait. Et c'est là aussi, pour rejoindre le sujet dont on parlait précédemment, qu'on voit l'importance du groupe, l'importance du collectif et les actions qu'on met en place pour ne pas se faire rejeter par le collectif. C'est quasiment invraisemblable, quoi. Oui, c'est l'effet troupeau. On préfère être dans le troupeau. Je crois que c'est une citation de Nietzsche qui disait ça. Donc, voilà, si tu veux avoir la vie tranquille, tu restes dans le troupeau. Je n'accuse pas ces personnes-là, tu vois, du moment où on accepte mon point de vue. Voilà. Du moment où il y a un échange, tu vois, que ce soit pour cette crise sanitaire ou que ce soit même pour des, je dirais, des combats idéologiques qui se révèlent de la politique, tu vois. On parle aujourd'hui beaucoup d'extrême gauche, de gauche, de droite, d'extrême droite. Moi, je me sens à l'aise dans tous les milieux, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai mes propres pensées, en tout cas, réflexions, mais que j'aime partager et j'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre. Parce que très souvent, lorsque tu te mets à la place de l'autre, tu arrives déjà à mieux le comprendre et j'ai beaucoup apprécié ta question, même si je l'ai un petit peu évacuée, parce que je ne pouvais pas y répondre, c'est-à-dire d'où tu parles ? D'où tu parles ? C'est une phrase qui a été utilisée aussi à la, je crois que c'était à la Révolution, c'est vrai, dans mai 68, c'était utilisée et je crois que même elle a été utilisée lors de la Commune, après la Révolution française, il me semble, pour savoir en fait quel était le positionnement de la personne. C'est important sans forcément la juger, mais on sait quelqu'un qui va s'exprimer avec comme ça des idées, on parlait de la NUPES, de Mélenchon, etc., pro-migrant, avec tout ce combat idéologique, là aussi on pourrait, c'est peut-être pas le sujet du podcast, je suis désolé, je digresse beaucoup Alex, ça sera à toi de me remettre dans les rails. Moi j'aime bien que les gens digressent, au contraire, ça me permet justement de cerner leurs pensées. Moi à la gauche, j'étais très proche du parti communiste avec mon papa qui était imprimeur dans une municipalité qui pendant très longtemps était communiste, tu vois, mais moi j'ai connu le communisme à la Georges Marchais, c'est-à-dire que les communistes, bon après ils se sont détachés fort heureusement de l'ex-URSS, mais ils avaient comme souci le combat des classes cher à Karl Marx, si tu vois, les classes, les classes sociales, c'est toujours un combat de classe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus un combat de classe, c'est un combat des hommes contre les femmes. En fait, la gauche, avec les animités rants, si tu veux, a laissé tomber complètement le salariat, le peuple, cette lutte des classes, complètement en fait. Et ils se sont emparés de tous les combats dits sociétaux, avec Jack Lang et la culture, le rap, etc., donc SOS racisme pour créer encore plus de distorsions, je dirais, dans la population française, le racisme n'existait pas à mon époque. C'est le fait d'en parler et de stigmatiser, de montrer des exemples, bien entendu. Il y a des exemples de racisme, bien entendu. Il y a des exemples de violences policières, bien entendu, mais ce ne sont que des cas isolés, tu vois. Et le fait de montrer uniquement ça, forcément, après, tu crées du stress et tu vas créer des conflits. Et donc, j'ai observé que cette gauche des années 80 a laissé tomber complètement le salariat. Et aujourd'hui, quand on se prétend de gauche, on est pour le peuple, mais non, quand on est de gauche, on a des combats idéologiques. Clairement, ce ne sont pas les miens. Je ne vais pas m'en cacher ici, mais je peux les écouter, je peux les entendre. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment malsaines. Et tous ces combats qui tournent autour de cette cancer culture, pour moi, sont dramatiques, mais en même temps, ce sont des épiphénomènes. Et malheureusement, ce sont des gens comme nous qui, en parlant, tu vois, on va les faire exister. On va partager des infos, on va partager, voilà, les drag queens qui vont aller dans les écoles. Mais j'avais un ami qui était drag queen, malheureusement, qui est décédé avec la vague du sida. C'était de l'art, tu vois, c'était artistique. Tu te rappelles de la cage au folle ? Tu es jeune, tu es beaucoup plus jeune que moi. Oui, mais je connais la cage au folle. de théâtre et la cage au folle, forcément, on le bosse, quoi. Michel Serrault, c'est énorme. Jean Poiré, Reggiani, c'est une masterpiece, tu vois, comme je dis. Mais ça, l'aile ou la cuisse aussi, les trucs de, voilà, les films de Louis de Funès, enfin, on s'égare, on s'égare. Mais tu vois, tout ça, il n'y avait pas d'homophobie en France. Il faut arrêter, quoi. C'est là où il y avait les premiers transformistes en France, tu vois. Il y avait, justement, Paris était connu pour ça, les maisons closes, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on fabrique, tu vois, de faux combats, en prenant des exemples, certes, qui sont réels, qui sont dramatiques, et qu'on va, comme ça, monter crescendo comme une mayonnaise, et on va parler uniquement de ça, et nous, nous allons relier ça. J'ai dit dans une interview où j'ai extrait un short en disant que les médias fabriquent une fausse réalité. J'en suis de plus en plus convaincu, tu vois. Là-dessus, je te rejoins tout à fait, parce que, tu vois, je suis en train d'étudier justement la question du lobbyisme transgenre, parce que je prépare un petit dossier sur le sujet, et en fait, alors je partais avec beaucoup d'a priori aussi sur la question, et en creusant vraiment le sujet, je me rends compte qu'il n'y a pas de politique étatique en faveur des trans. Tout ça, c'est de la construction, c'est-à-dire qu'on monte les gens les uns contre les autres, parce que quand tu regardes bien au niveau de l'État, il n'y a pas du tout de politique, enfin je veux dire, même le gouvernement n'a quasiment pas pris la parole sur le sujet, il n'y a pas du tout de politique en faveur des transgenres, tout ça, c'est de la construction qui, en fait, tend aussi à séparer les individus les uns des autres, et c'est affolant. Oui, ce sont les combats sociétés où malheureusement mènent, que mène aujourd'hui cette gauche, voilà, et qui aujourd'hui, j'irais défend cette lutte des classes, je ne vois aucun parti, en fait, tu vois, un parti en tout cas a dit dans l'arc républicain, tu vois le fameux arc où tu peux, là, tu peux rentrer dans le game, c'est-à-dire que tu viens, on joue ensemble, tu vois, chacun a son rôle, quoi, c'est, c'est, bref, donc voilà, ce sont des sujets, tu vois, qui me tiennent à cœur, c'est étrange que je parle de ça dans un podcast qui est apparemment dans le sujet de l'alimentation, mais on va vous dire que tout est lié, non mais, tout est lié, tu sais ce qui fait le charme justement, j'ai créé un club qui s'appelle le Heat Club depuis le début, tu vois, du Covid parce que, bon, on vendait plus de livres, tu vois, objet non nécessaire, donc moi, je me suis retrouvé sans rien, jamais de toute ma vie, j'ai reçu aucune subvention, jamais touché les ascédiques, vraiment, je suis 100% indépendant, tu vois, et vraiment, je le revendique, c'est pas facile tous les jours, mais ça me donne une certaine crédibilité, en tout cas, une légitimité de parler en toute liberté. Je me dis que cette période qui est aujourd'hui crottéiforme, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets, tout se mélange, un peu les informations, tu vois, on voudrait être homme d'ici, on voudrait tout savoir, etc., mais l'objectif du Heat Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir, voilà, c'est quand même très ambitieux, je l'avoue, voilà, mais bon, je reste marseillais quand même, mais j'y crois parce qu'on a un atout, c'est la transversalité, donc je peux te parler d'alimentation, je pourrais te parler de musique, je peux te parler de politique, je peux te parler d'économie, je peux te parler donc de racisme, et bien tout ça, tu verras que ça se rejoint, il faut avoir cette curiosité de ne pas être des experts, alors j'ai beaucoup de respect pour des experts qui vont, je dirais, toute leur vie étudier sur un domaine vraiment bien précis, réchauffement climatique par exemple, moi je serais incapable de te dire si c'est anthropique ou pas anthropique, voilà, je suis Jean-Marc Giancovici, qui pour moi, même si c'est lobbyiste du nucléaire, il a quand même des arguments scientifiques, etc., mais bon, il pourrait nous banaler comme on dit, tu vois, une personne aujourd'hui qui parle bien peut vendre, voilà, mon zémerveille, donc je m'appuie sur des experts, mais moi, la force, c'est comme dans mes livres, tu vois, je peux passer de Nicole Deslépines où je vais arriver jusqu'à parler du survivalisme, tu vois, avec un Français qui est aux États-Unis et des réflexes que j'ai moi aujourd'hui, que j'ai mis en application sur les terres de mon grand-père, tu vois, d'avoir un petit peu de résilience, tu vois, c'est cette pluralité d'invités, il y a même un invité, voilà, qui est une rockstar, c'est Devin Tonsen, qui dit des choses très intéressantes concernant la spiritualité et ça, je pense que c'est ce qui fait ma force et ce qui constitue également mon identité, tu vois, cette pluralité d'informations, c'est pour ça que dans un podcast en général, quand on dit de parler d'alimentation, on parle de beaucoup de choses, mais on va parler aussi d'alimentation. Mais de toute façon, oui, je te rejoins, tous les sujets vont ensemble en fait et on crée une pensée globale en partant peut-être d'un point de départ qui peut être l'alimentation ou pas, mais en fait, c'est ce qui permet aussi de créer, ben voilà, d'apprendre à penser par soi-même dans tous les domaines. Il y a un point de départ, peut-être que pour toi, dans ta vie, ça a été l'alimentation, etc., mais en fait, je pense que, tu parlais tout à l'heure des personnes qui avaient cédé pendant le Covid et d'autres qui n'avaient pas cédé, je pense que parmi les personnes qui n'ont pas cédé, il y a peut-être dans leur parcours de vie, alors je ne connais pas évidemment tout le monde, mais je pense que dans les parcours de vie, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, tu te poses la question différemment et tu vois la société différemment et que c'est ça qui fait que ces personnes n'ont pas cédé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans les parcours de vie. C'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs, on ne peut parler uniquement de ce qu'on a vécu, j'y crois fermement. Et souvent, après un choc, c'est un peu le début du tome 2, au noir, je suis dans le noir, un trou noir, je raconte cette forme de dépression que j'ai connue suite à, lorsque j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue. Je pense qu'il faut avoir un choc, malheureusement, l'humain est confronté à cette expérience de petite mort. Ça peut être un choc personnel, sentimental, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau professionnel également. et ce choc va amener une prise de conscience. Une prise de conscience. Parce que lorsqu'on a une petite vie, et petite, elle n'est pas péjorative, une petite vie tranquille, on a son job, allez, on est fonctionnaire, je n'ai rien contre les fonctionnaires non plus. Je fais attention, tu vois, avec mes propos, parce qu'aujourd'hui, si on tire juste des extraits, on va dire, l'artigo, il n'aime pas les trucs, il est homophobe, il n'aime pas les fonctionnaires, il est de droite, et tout, bon bref, je fais attention. Donc, je n'ai rien contre les fonctionnaires, je n'ai des amis qui sont fonctionnaires, donc voilà, ils ont une vie tranquille, la femme, il y a les enfants qui vont à l'école, ils regardent la télé, ils sortent, ça ne t'amène pas à réfléchir au monde tel qu'il est, puisque tu vis plus ou moins confortablement, alors on est de moins en moins à être dans ce cas, c'est vrai que c'est de plus en plus pour tout le monde avec l'augmentation des prix, je dirais, toute cette information aussi anxiogène avec la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, là aussi, c'est un gros sujet, on met des années et des années à comprendre réellement ce qui se passe, mais c'est passionnant, et j'essaye, tu vois, dans le club, de justement distiller ces informations et que les personnes prennent autant de plaisir que si elles regardaient une série Netflix, parce que pour moi, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la plus belle des séries Netflix, c'est extraordinaire, il y a des rebondissements quasiment tous les jours, donc il faut avoir cette volonté de se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, tout simplement, quel est notre but dans la vie, est-ce que c'est de gagner de l'argent, d'être reconnu, est-ce que c'est d'avoir des followers sur Instagram, et là tu vois, je suis très inquiet pour la nouvelle génération, je suis intervenu, bon, on va faire une petite parenthèse, petite digression, je suis intervenu il y a quelques jours dans un lycée, un lycée technique, en classe de seconde et de terminale, classe assez difficile parce que des élèves très, j'irais, indisciplinés, moi à mon époque, un intervenant arrivé, on l'écoutait, personne ne parlait, et quand le professeur disait, taisez-vous, tout le monde se taisait, là, je t'assure, ça a totalement changé, je ne sais pas si tu as quitté l'école il y a pas mal de temps, tu y retournes, je t'assure que les dix dernières années, il s'est passé des changements qui sont des bouleversements en fait, donc une perte de l'autorité du professeur, donc j'ai eu plus grand mal à me faire entendre, mais j'ai vu une classe qui était d'un coup fascinée et je suis arrivé à faire le silence sur ce que je dis, le richeur, il dit, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, monsieur, d'un coup, ils ont sorti leur portable, ils sont connectés, je me dis, comment c'est, vous avez le portable en classe ? Le professeur dit, oui, mais en principe, ils n'ont pas le droit, mais apparemment, là, ils l'ont, donc ça les a épatés, tu vois, que j'ai fait des centaines de milliers de vues, d'un coup, tu avais une certaine crédibilité, je me dis, wow, il faut mettre une crédibilité sur Instagram ou TikTok pour avoir leur attention, mais en dehors de ça, j'ai compris que c'était des jeunes en fait, qui n'avaient plus de capacité de concentration et ça, vraiment, c'est dû aux réseaux sociaux, tu vois, cet effet de sauter d'une information à l'autre et même des adultes, j'ai fait un aller-retour sur Paris dans le train, j'ai à côté d'une jeune femme qui a une quarantaine d'années, tu ne te mens pas, elle a passé au moins de deux heures à regarder TikTok et à... Donc ça, ça te brainwatch le cerveau. C'est terrible. Avec tout le côté addictif qu'il peut y avoir aussi au fait de passer d'une vidéo à l'autre, ce qui nous permet peut-être de faire la passerelle avec l'alimentation et notamment, tout à l'heure, on parlait de la productivité et je te demandais s'il y avait un lien entre la productivité et l'obéissance. Évidemment, la question qu'il y a derrière, c'est dans une société où on consomme de plus en plus de sucre parce que c'est ça aussi. Le sucre, de base, il a été amené par les industriels parce que ça nous permettait de travailler plus, d'être plus productifs. Ça nous donne de l'énergie, donc on peut produire plus. On dit souvent qu'on devient ce qu'on mange. Donc, est-ce que ce lien aussi entre l'obéissance, la productivité, l'alimentation, toi, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ? Oui, bien sûr. Je suis tombé sur des livres qui ne sont plus édités et notamment un fameux livre, donc je tairai le titre parce que je pense qu'on va l'avoir édité à notre compte, qui explique, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, toute l'évolution de l'industrie. Alors, l'auteur a un côté assez complotiste, c'est-à-dire on va servir en fait l'humain. Mais il y a des grands penseurs américains qui ont dit, j'ai écouté un podcast justement sur l'histoire de Rockefeller, de Idriss Aberkam et Pierre-Yves Rougeron, absolument, deux personnes absolument remarquables. J'aime écouter des gens, entre guillemets, plus intelligents que moi, en tout cas, dans certains domaines, ça t'élève. Et je crois que c'est Kissinger qui lisait à l'époque qu'il maîtrise les graines, en fait, les semences, on maîtrise l'alimentation, on maîtrise les peuples. Ça, c'est évident. Donc là, l'auteur en fait racontait tous les petits poisons, si tu veux, qui se sont initiés dans l'alimentation. Alors, ça part des premières boîtes de conserve. Alors, il y a eu, bien sûr, un progrès. On a réussi à conserver les aliments, ce qui en a évité des famines également, tu vois. Mais en même temps, tu as cette industrie qui n'est pas une affaire d'hommes. En fait, il faut bien comprendre que le capitalisme, en fait, c'est une machine, c'est un concept qu'a très bien décrit Karl Marx qui se nourrit, qui s'auto-nourrit, en fait, qui s'auto-génère les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Certes, ils font partie, je dirais, de la machine, mais le capital doit engranger du capital. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est à financer, je dirais, des énergies soi-disant renouvelables quand on sait derrière qu'il y a des familles rockefellères qui ont fait leur pognon sur le pétrole en Suisse d'essence. Enfin, voilà, c'est une grande rigolade, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, tu vois. Et donc, ces gens-là ont comme objectif en fait de faire de l'argent, de faire de l'argent. Après, c'est vrai qu'il y a un projet malthusien. Tu connais le projet malthusien, donc c'est de diminuer la population mondiale. Donc, Bill Gates est tout à fait dans cette optique-là, comme beaucoup de grands de ce monde en fait. Et l'alimentation fait partie de ces, je dirais, de ces domaines qui ont profité de notre faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange plus parce que c'est bon au goût, qu'il soit sucré, gras, salé, que par rapport aux ingrédients qui sont dans notre bol alimentaire. Voilà. Donc, manger par nécessité, c'est manger pour survivre. Et nos anciens avaient très peu pour ça. Et malgré tout, ils mangeaient bien puisqu'ils mangeaient de saison, non transformés, des produits locaux et relativement peu. Aujourd'hui, on mange trop et on mange trop de mauvaises choses. Donc, les industriels, en fait, ont profité de notre faiblesse et qui aujourd'hui, si on a une lecture un petit peu plus eschatologique, si tu veux, qui aujourd'hui est le séducteur pour nous faire faire de mauvaises choses, c'est le diable. Le diable séduit et nous, on cède à la tentation. Je ne dis pas qu'il faut être un esthèque et puis tout écarté des petits plaisirs de la vie. Tu viens dans mon congélateur, j'ai du magnum. Je pourrais t'offrir un magnum. J'en mange quelques fois. D'ailleurs, je mange juste, tu vois, des fois je le croque, j'ai envie de classe. Je mors dedans, en fait. Des fois, le magnum me fait 4-5 jours. Je ne cède pas à la tentation. Mais voilà, je garde toujours ces petits plaisirs, bien sûr, qui font les plaisirs aussi de la vie. Mais cette époque-là est passionnante. Je t'assure, la période, pour moi, c'est un très, très gros marqueur, cette période après-guerre. Il y a la période après-guerre où l'industrie, je dirais, agroalimentaire s'est mise en place. Et ensuite, il y a eu mai 68. Au mai 68, en fait, il y a eu, alors, je schématise la libération des femmes, en tout cas, l'esclavagisme des femmes, parce que peut-être qu'elles étaient sous le coup d'un patriarcat, là aussi, plus ou moins fantasmées ou même inventées. Donc, elles ont conquis leur liberté. Mais c'est quoi ? Tu conquies ta liberté en allant être exploitées par un patron ? Parce qu'aujourd'hui, je dirais, la femme et l'homme doivent travailler pour survivre. Tu vois, on a créé, donc comme ça a marché, tout ça, c'est volontaire. Il y a Édouard Bernays qui a fait un travail extraordinaire. Tu connais sûrement les travaux d'Édouard Bernays. Donc voilà, c'est le pape de la publicité, de la propagande, de la manipulation des masses aussi avec des opérations publicitaires qui ont fait un grand bruit à l'époque. C'est lui qui a légitiné le fait que les femmes fument en disant oui, mais c'est le symbole de la liberté. C'est quand même extraordinaire. Tu vois, un truc qui est hyper addictif, tu vas vendre ça comme les flammes de la liberté. Les femmes sont indépendantes parce qu'elles s'empoisonnent. C'est énorme. J'ai le gros respect pour Bernays qui travaillait plutôt du mauvais côté de la force en tout cas. Mais, cette mutation, si tu veux, s'est accélérée dans les années 60, notamment avec les 68 qui ont vu, je dirais, les femmes malheureusement déserter les cuisines. Donc là, on manquait de temps. On a inventé les plats préparés. Comme les plats préparés, c'était dans l'huile plastique, on nous a fourgué les fours en micro-ondes. Comme ça, on irradie carrément la nourriture. C'est fantastique. En 30 secondes, tu peux manger chinois, vietnamiens, russes, ce que tu veux. Tu as une pizza surgelée qui est complètement immonde. Enfin, ce n'est pas grave. Mais c'est bon au goût, tu vois, tous les additifs chimiques, alimentaires. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une volonté complotiste de mettre la main, justement, sur la volonté humaine ? Ça se pourrait. Moi, je pense que tout simplement, c'est la marche du capital qui a profité de notre faiblesse, notre manque de résistance et on a abdiqué parce qu'on a abdiqué par facilité. Je suis assez d'accord avec toi sur cette théorie-là et j'ajouterais même, je ne sais pas ce que tu en penses, que j'ai la sensation qu'une société qui va de plus en plus vite est une société de moins en moins démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre l'accélération du temps et la perte de pouvoir politique. Plus on va vite, moins on a le temps de réfléchir et ça dans tous les domaines que ce soit. Que ce soit sur l'alimentation, on va aller plus vite, donc on va prendre des plats préparés. Que ce soit sur le travail, que ce soit sur les libertés. à chaque fois, ça je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu beaucoup d'invités sur le podcast qui parlent justement de la démocratie et de comment reprendre du pouvoir et ils ont tous dit la même chose qui était à chaque fois la démocratie, ça demande du temps. C'est-à-dire que si on veut reprendre du pouvoir citoyen, ça implique de pouvoir discuter, ça implique de pouvoir mobiliser les gens, ça implique de pouvoir être dans la rue, de pouvoir passer du temps ensemble en fait. Et donc tout ce qui va vers un retour à un temps calme, un retour à une société où on prend davantage de temps, sera forcément plus démocratique que tout ce qui accélère le temps. Donc pour la faire courte, j'ai un petit peu cette sensation-là, accélération du temps égale autoritarisme et ralentissement du temps égale démocratie. Oui, parce qu'on manque de temps pour se cultiver en fait, pour s'instruire. C'est pas à l'école où on apprend et on apprend de moins en moins à l'école. Donc il faut commencer à ouvrir les livres à la fin de l'école à la limite, tu vois. Tu parlais de démocratie, moi il y a une personne qui a beaucoup compté notamment pour le tome 2, il n'a pas voulu que je le mette parce qu'il me disait, il avait senti qu'il allait lui arriver des problèmes. En fait, c'est Étienne Chouard qui ferait un excellent invité pour ton podcast parce que lui, il peut te parler de démocratie. Donc Étienne est venu passer quasiment une journée à la maison et il m'a donné beaucoup de clés de compréhension. C'est clé de compréhension que j'essaye moi à mon niveau de transmettre avec le club et donc c'est quelqu'un qui est très attaché à la démocratie. Tu parlais du temps, je fais le lien avec cette génération perdue pour moi qui sont les élèves que j'ai vus qui ont plus cette capacité de faire une pause et c'est pour ça que je suis très attaché moi au livre. Parce que le livre, pour peu que vous tombiez sur un livre qui est passionnant, je pense qu'il y a des livres aussi, moi une fois j'achète des livres, je ne vais pas au bout parce que c'est boring comme on dit, je n'arrive pas à aller au bout. Je pense que le livre est un des moyens de récupérer cette capacité d'attention et également des podcasts comme le tien. Mes émissions dans le club, ils font à peu près une heure, une heure trente, souvent on ne les regarde pas en vidéo, on les écoute. et ce temps-là, moi je le mets à profit le matin, parce que le matin je fais environ une heure trente de gym et je n'ai pas besoin d'écouter de la musique, tout le monde écoute de la musique lorsqu'on fait du sport pour être motivé. Déjà, moi je ne suis pas motivé, je n'ai jamais été motivé, moi je suis discipliné, c'est-à-dire je sais qu'il faut que je fasse mon sport. Bientôt 57 ans, il faut que je reste en forme parce que la plupart du temps je suis ici en position assise à travailler derrière un ordinateur, c'est mon épouse qui s'occupe des bêtes et du terrain. Donc je n'ai pas d'activité physique, donc il faut que je pratique 7h30 tous les jours. Et je me fais ma liste la veille au soir, tu sais que des fois le matin, j'ai hâte d'aller au gym, non pas pour pratiquer parce que si je pouvais me passer, je ne m'en passerais. C'est juste pour écouter ce que j'avais prévu la veille, tu vois. Et c'est un truc que je peux donner à ceux qui courent on n'a pas besoin de réfléchir quand on court. Enfin, on peut réfléchir mais on n'a pas besoin de calculer, on n'est pas dans un jeu tactique, tu vois. Il y a beaucoup de sports aussi qui veulent notamment les sports en salle ou ce genre de choses où là, tu te mets dans ta bulle, tu fais tes exercices, tu as ton petit chrono pour tes temps de repos, tout ça, et ton esprit, si tu veux, est libéré, puisque ton corps est occupé. Il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper intelligentes, mais en tout cas qui sont efficaces pour garder la santé et tu écoutes. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait cette discipline de soit écouter un podcast, même en plusieurs fois, on n'a pas tous une heure et demie comme moi, peut-être qu'on n'a qu'une demi-heure, on va aller écouter en trois fois, tu vois, et prendre l'habitude de lire, reprendre cette habitude de prendre un bouquin, de tout couper, de s'isoler avec une petite lumière. Certaines fois, le soir, quand on se couche trop tard, là aussi, si vous regardez une série Netflix, après vous allez vous coucher, vous prenez un livre, vous allez lire deux pages et puis le livre, vous allez mettre un an à le lire. Donc, il y a des lectures du soir, pour moi, des lectures, tu vois, j'aime beaucoup les biographies, tu vois, en ce moment, j'ai terminé la biographie de Jean-Jacques Goldman, mais qui est un artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de fréquenter il y a 15 ans avant qu'il s'isole donc complètement du monde du show business. Un mec absolument remarquable, unique. Et donc, j'apprends des choses et puis c'est plutôt pour moi une lecture détente, tu vois. Et dans la journée, j'ai à peu près deux heures par jour où je vais lire des bouquins. Tu me parlais, tiens, du wokisme, le petit dossier que tu vas faire. Il y a une journaliste, je ne saurais pas te dire son nom, qui vient de sortir un livre qui a fait un an et demi d'immersion dans ses associations. Il me disait, mais c'est complètement fou. Ces gens-là, en fait, ils sont, ils râlent qu'on les stigmatise, tout ça, mais dans les manifestations, en fait, ils trient les gens. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, tu veux être ouvert et tout et tu trient les gens. C'est-à-dire que moi, mâle, si j'aurais 50 ans, blanc, je suis à la queue de la manifestation. Tu vois, je n'ai pas le droit d'aller ou dans certaines réunions. Enfin, c'est complètement aberrant. Tu vois, bon, voilà. Donc, pour moi, ce sont après des lectures qui sont, selon vos centres d'intérêt, beaucoup plus à lire, soit pendant un week-end ou dans la journée ou éviter de lire le soir. Le soir, je pense qu'il faut lire pour préparer sa nuit. Voilà. Ne lisez pas des livres anxiogènes le soir avant de vous coucher. Voilà. Donc, je vais te rejoindre. C'est vrai que cette société, aujourd'hui, va de plus en plus vite et j'ai l'impression, je pense que tu as la même impression que moi, qu'on loupe des choses. On n'a pas le temps de tout apprendre. On est gourmand d'informations. Tu vois, cette infobésité où on veut tout savoir mais il faut se couper de l'information, de cette information quotidienne qui est là vraiment pour nous maintenir, tu vois, une espèce de, tu vois, la tête sous l'eau. Tu vois, tu remontes un peu, tu as un peu le moral, ça a pété en Ukraine. Allez, on te remet la tête sous l'eau. Je suis d'origine portugaise et alors, il y a un proverbe portugais quand on le traduit en français qui pourrait se traduire par celui qui fait comme ses ancêtres ne dégénère pas. Est-ce que ça pourrait être la conclusion de tes recherches et de notre échange ? Est-ce que, que ce soit sur le domaine de l'alimentation ou de la vie en général, de notre rapport au monde, est-ce que, voilà, il ne faut pas revenir aussi à ce que font nos ancêtres, ce qu'a fait notre lignée, notre tribu ? En tout cas, au niveau de l'alimentation, certainement. Certainement. Par contre, on peut faire un retour en arrière mais aujourd'hui, nous avons énormément de choix. Si tant est, qu'on élimine ce sucre, je ne sais pas si tu parles du sucre volontairement parce que pour moi, c'est mon ennemi. Il faut qu'on se fabrique tous un ennemi. Moi, je n'ai pas besoin de le fabriquer parce qu'il existe, il est bien réel, donc c'est le sucre. Le sucre, pour moi, c'est... J'aime beaucoup travailler sur les addictions de toutes sortes. Pour moi, c'est le sucre, c'est la principale addiction. Et il faut revenir, dans tous les cas, sur des produits non transformés, éviter tout ce qui est en fait moderne et puis se remettre à la cuisine, tout simplement, modérer notre appétit. Là aussi, c'est très nouveau. Au siècle passé, on ne déjeunait pas. Petit déjeuner, c'est un rythme qu'on s'est donné, que la société nous a imposé. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. j'ai la chance avec mon épouse depuis 15 ans, si tu veux, de vivre de mes livres, donc de mon travail et d'avoir une totale liberté sur mes heures. En fait, des fois, je me disais à mon épouse, je n'ai pas l'impression de travailler. Elle me dit, mais tu es malade, tu travailles tout le temps. En fait, c'est vrai que je ne prends jamais de vacances. Je n'en ai pas besoin. Je pourrais peut-être, certaines fois, en avoir un petit peu besoin, comme elle me dit. Au moins de s'isoler, de changer d'air. Et même quand je change d'air, ça travaille, si tu veux, là-dedans. Mais j'ai la chance de ne pas avoir une vie rythmée par ne serait-ce que la sonnerie du réveil. Tu sais que la sonnerie du réveil, si on se réveille en plein sommeil paradoxal, ça te flingue la journée. Et quand tu n'as pas le réveil, tu te réveilles au bon moment. Et je t'assure qu'au moins aujourd'hui, j'en reviens à la phrase de mon père, il faut se lever tôt, tout ça, ce n'est pas forcément une phrase que j'applique. J'ai du mal à me lever tôt parce que je dors beaucoup, minimum 8 à 9 heures par jour, enfin par nuit, pardon. Je respecte ce rythme circadien, tu vois, du jour-nuit. Voilà, je vais me coucher plus tôt l'hiver que l'été. Voilà, donc ça, c'est important. Et de ne pas se réveiller avec la sonnerie du réveil. Et à un moment donné de ma vie où j'ai tout perdu, où j'étais à la rue, j'ai eu cette grande chance, en fait, de ne plus avoir à me lever le matin, en fait, tu vois, avec ce rythme imposé de, voilà, il faut mettre le réveil et puis tu rentres de suite dans une vie qui est hyper stressante, ce qu'on appelle la vie active. Donc, voilà, tout ça, ce sont des préceptes de vie que chacun peut mettre en place selon ses possibilités, bien entendu. mais le cœur, quand même, la cœur de la problématique de notre mauvaise santé aussi, que ce soit mentale ou physique, c'est l'alimentation. Et ça, tout le monde peut agir dessus, qu'on ait de l'argent, qu'on ait pas d'argent, qu'on ait de temps ou pas le temps. C'est juste une question de volonté, mais si on a la volonté, on aura la discipline, mais il faut aussi avoir l'information. Et là, j'en reviens encore à mes Instagrammeuses ou mes Instagrammeurs du début qui vont chacun dire le meilleur régime, c'est le régime intermittent, il faut manger cru comme irait une Grosjean ou il faut boire des jus ou... Moi, je dis tout simplement revenez aux fondamentaux, voilà, mangez comme à la limite vos grands-parents, revenez sur quelque chose de raisonnable, faites la cuisine. Toi, tu as une origine portugaise, certainement, tu as des... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme nourriture vraiment particulière au Portugal. Il y a beaucoup de friture. Il y a les produits de la mer, voilà, on a quand même une alimentation qui est proche aussi, ben, proche de la mer, quoi. Mais oui, mais toutes, en fait, ça dépend des régions, tu vois, tu vas avoir des régions aussi, tu es à l'intérieur des terres, mais aujourd'hui, on trouve de tout, que ce soit du poisson, de la viande, on trouve de tout, de partout, ça c'est dû au mondialisme. Et donc, c'est la facilité, c'est le plaisir, c'est la gourmandise, voilà. Donc, il faut revenir un petit peu à l'arrière et je vous assure, moi, que je prends toujours plaisir à manger ce que je mange, voilà, et quelquefois, je me fais des écarts qui sont conscients et lorsque je fais un écart, je culpabilise pas parce que si tu culpabilises lorsque tu fais un écart, c'est encore plus mauvais, tu vois, tu vas générer du cortisol et ça va te flinguer. Faites un écart, faites-le consciemment, voilà. Avant qu'on se quitte, il me reste une dernière question à te poser, si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais ? Bon, c'est quelque chose déjà que je n'ai pas, que je n'aurai jamais. Je pense modestement avoir écrit quand même deux livres, je pense que ce ne sera pas les derniers, en tout cas, il y en a deux et pour moi, c'est une très grande fierté, moi qui n'ai pas d'enfant, c'est de transmettre, voilà, de transmettre ce que je sais. Je pense travailler pour l'axe du bien, voilà, je suis croyant et j'ai fait ma part, comme disait ce cher Pierre Rabhi, d'ailleurs Pierre Rabhi, on n'en parle plus beaucoup, tu vois, les personnes qui meurent, on n'en parle plus et pour moi, le livre est une forme d'immortalité, c'est un livre, on ne le jette pas, on ne fait pas des autodafés, on ne les brûle pas, surtout, même si vous manquez de chauffage peut-être cet hiver, évitez les livres, évitez de brûler les livres, mais un livre se transmet, un livre se garde dans une bibliothèque, un livre, c'est magnifique, on peut le dire lorsqu'on est en panne d'électricité, avec la lumière du jour, tu vois, c'est physique, ça existe et pour moi, donc c'est une très grande fierté, je ne prétends pas changer le monde mais en tout cas, je sais que j'ai, non pas changé la vie de certaines personnes mais peut-être transmis des informations qui leur ont donné confiance et qui leur ont ouvert peut-être la voie et qui leur ont transmis de la matière à penser et qui auront mûri réfléchi et mis à profit pour leur propre existence, voilà, donc moi, je me satisfais de ça et je suis très fier du travail accompli et j'espère que ça durera encore un petit peu et je remercie aussi la vie de me mettre sur le chemin des personnes comme toi, voilà, on ne se connaissait pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, je suis désolé de ne pas t'avoir laissé la parole mais pour ça, c'est moi qui ne l'ai pas prise, t'inquiète pas, c'est toi qui ne l'as pas prise, donc je t'enverrai une invitation, tu viendras t'exprimer avec moi dans le Hit Club, voilà, je te ferai une invitation avec plaisir pour t'écouter un petit peu parce que malheureusement, je suis particulièrement bavard, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que je ne vous ai pas ennuyé, que je vous ai transmis peut-être certaines choses que vous pourrez mettre à profit en fait. Merci beaucoup et pour conclure, j'ai juste envie de dire parce que je ne l'ai pas dit au début mais effectivement, Hit a été le premier tome, quand je l'ai lu en 2019, a été un des premiers ouvrages qui m'a aidé aussi à y voir un petit peu plus clair après deux ans de perdition entre les différents régimes, entre le crudivorisme, entre le véganisme, etc. Donc voilà, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore et je pense qu'il y en a dans ma communauté qui ne te connaissaient pas forcément, à aller découvrir ton travail parce que c'est vraiment super. Merci beaucoup Gilles. Merci Alex. A bientôt peut-être. A bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'échange au moins autant que moi. Difficile de ne mettre en avant que trois points clés tant la discussion m'a semblé prendre de nombreuses directions mais je vais tout de même essayer. Tout d'abord, je retiens que pour les êtres humains que nous sommes, il est beaucoup plus facile et même naturel de faire comme les autres, ne serait-ce que pour être accepté au sein du groupe. Par ailleurs, la société favorise ceux qui obéissent en rendant leur quotidien plus facile à travers les industries du fast, leur donnant ainsi plus de temps pour consommer et devenir de plus en plus docile au système. De ce fait, se forger un esprit de résistance demande une véritable discipline et un rapport au temps long que l'on n'arrive plus vraiment à avoir aujourd'hui. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle nous ne pouvons parler que de ce que nous connaissons. Entendez par là de ce que nous avons vécu. Cela rejoint évidemment tout ce que j'essaye de faire avec Rideau Rouge en invitant des personnes qui partagent leurs expériences. La petite mort évoquée par Gilles, à savoir ce choc qui amène une prise de conscience, me renvoie à la notion de résilience. C'est parce que nous vivons une expérience douloureuse qu'à un moment donné, nous sommes capables de prendre du recul par rapport à la société pour ne plus la subir. Enfin, je suis très sensible à une phrase de cette interview en particulier. Lorsque Gilles dit « Le racisme n'existait pas à mon époque », je ne peux que penser à tous les phénomènes de harcèlement scolaire qui sont légions en ce moment alors que, paradoxalement, on n'en a jamais autant parlé. Je ne prétends évidemment pas que le harcèlement n'existe pas, mais je m'interroge. Le fait d'en parler contribue-t-il d'une manière ou d'une autre à l'accentuer ? Le communautarisme se fabrique-t-il comme on fabrique le consentement ? Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Gilles. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. Sous-titrage ST' 501